La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 17 mai 2021. À la une de Réoumi Quotidien, Maître Tine donne une leçon de droit à Ismaël Amadiorfal relativement à la suppression du parrainage, nous apprend ce journal. Le président du parti, l'Union Sociale Libérale, était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur les ondes de la 97.5 Réoumi FM. Et la robe noire est longuement revenue sur l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CDAO recommandant au Sénégal de supprimer le parrainage. C'est suite au recours qu'il avait déposé auprès de la déjuréduction. Fait remarquer Réoumi Quotidien, où Maître Tine détaille l'arrêt, non sans analyser les réactions des membres de la mouvance présidentielle qui se sont opposés à cet arrêt, notamment à Ismaël Amadiorfal, qui fut ministre de la Justice du Sénégal. Et c'est pour donner une bonne leçon de droit à ce dernier noter Réoumi, qui rapporte les détails à sa page 5, où l'on nous apprend aussi que l'opposition s'unit contre Maki pour les prochaines élections locales. En effet, nous apprend ce journal, une grande coalition de l'opposition se décide en vue des élections locales prévues en janvier 2022. Sud Quotidien aussi annonce à sa une la gestation d'une large coalition en vue de ses locales et titre par conséquent l'opposition défie Maki. Sera-t-il le soldat de Maki, la manche de la départementalisation de Kermassar gagnée et les élections locales fixées en janvier 2022 ? L'interrogation parle à une de 24 heures qui s'intéresse au cas du député maire Moustapha Mbeng. Et en réponse, ce dernier se dit fin prêt, soutenant que Beno Bokoyakar n'a pas meilleur profil que lui pour diriger le département. Investi à Dias pour les prochaines locales, Maman Dundion lui prône la gestion participative et inclusive dans l'île quotidien, qui explique par ailleurs comment son co-a déraillé face au ralif général des Mourides. Pendant ce temps, l'AS rapporte les regrets du professeur Abdoulaye Batchili concernant la non-application des recommandations des Assises nationales. Maki lui corse les mesures à la présidence. Avec une nouvelle réglementation concernant les véhicules de fonction, nous apprend les échos qui informent que tous ceux qui ont plus d'un véhicule sont obligés de ressutier le surplus. La gendarmerie est instruite de récupérer tous les véhicules de la présidence détenus par des personnes sans lien avec l'institution, informe aussi les échos où les Britanniques mettent en garde leurs ressortissants concernant des attaques terroristes, des troubles politiques et la criminalité au Sénégal. En effet, selon ce journal, les autorités britanniques ont soutenu que les attaques peuvent être aveugles et invitent leurs ressortissants à faire attention aux zones frontalières avec la Mauritanie et le Mali et à l'est de la ville de Podore jusqu'à Kidira. Pendant ce temps, l'enquête donne la solution pour exorciser les démons des violences au Sénégal, faisant remarquer que de plus en plus on assiste à un règlement des différences sociopolitiques par la violence. Abib Niaï, psychologue, indique que la violence est sécrétée par la démocratie telle qu'elle est organisée. Et dans les écoles, quartiers, villages, il y a une diversité de théâtres d'expression de ces violences, fait-on remarquer dans ce journal qui propose un dossier à ses pages 4 et 5. À la page 3 de l'AS, l'opposition lapide Israël, suite aux violentes frappes contre le peuple palestinien. Et l'analyste de Réoumi Cotillan voit la Palestine de plus en plus seule face à l'escalade de la violence au Proche-Orient. Et Dakar Times révèle au même moment pourquoi Macky Sall n'a pas soutenu ouvertement la Palestine. C'est selon ce journal parce qu'Israël gère le matériel d'espionnage du Sénégal. Lui, tenté d'introduire frauduleusement des déchets plastiques au Sénégal, il s'agit de l'armateur Hapagliod qui a été pris en flagrant délit selon Libération qui affirme de la saisie par la douane de 25 conteneurs remplis de déchets plastiques et du navire Hansenberg. Confondu, la compagnie allemande transige pour 2 milliards de francs CFA en entendant l'action de la justice informe Libération qui livre par ailleurs l'affaire Pap Niaï sur PV, révélant que le journaliste chroniqueur prétendait d'y aller avec le procureur, le juge du deuxième cabinet, et annoncer des rapports destinés à Télico, Amnesty et à Larado. Il sera jugé ce lundi un flagrant délit. Renseigne aussi Libération qui nous conduit au poste de santé de Dingiraï à Djourbel, où le gérant de la pharmacie a simulé un braquage et a vidé les caisses. Il s'était cogné la tête contre un mur pour créer des blessures, nous apprend également ce journal. Dans le journal du groupe Réoumi Network, l'on informe qu'un commerçant sénégalais a été mortellement agressé en Gambie. En sport, Réoumi rapporte une défaite du Giraffe face au coton sport en Coupe de la CAF. Et à Liverpool, Mané a dit pardon à Klopp. Nous apprend aussi ce quotidien, celui du sport stade. Informe que le Sénégal croisera la Zambie le 5 juin dans le cadre des matchs amicaux avant le Cap Vert. Et Sounolombe annonce un super-endalien en Gambie le 3 juillet pour l'affiche Modlo Ama prévue le 25 décembre. Et dans ce même journal, Luc Nicolai donne des justifications sur l'absence d'Ama Baldé samedi à Nyaning, ce qui m'affront à ce tour des journaux de ce lundi 17 mai. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.